Les amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve aujourd'hui parce que 7 ans plus tard, après quasiment 700 vidéos et plus de 25 millions de vues, il est là ! Je peux enfin vous le présenter, il est arrivé à la maison, le trophée des 100 000 abonnés. Juste ici les amis, vous avez l'un des plus beaux accomplissements de ma carrière de créateur de contenu. Et ce trophée des 100 000 abonnés, c'est l'occasion parfaite pour moi de partager avec vous toute mon aventure de créateur de contenu. Et ce que je peux vous dire avant qu'on démarre, c'est qu'il s'est passé énormément de choses sur les 7 dernières années. On va revenir à l'année scolaire 2016-2017 parce que c'est là que tout a commencé. A cette période-là, je suis encore étudiant, je suis aux Etats-Unis, à New York, je vis une année fantastique. Forcément, je suis un grand fan de la culture américaine, que ce soit la musique, que ce soit les films. Bien évidemment, il y a le jeu vidéo aussi, mais il y a surtout le sport et le basket. Et j'ai eu cette chance, j'ai eu cette opportunité incroyable que j'ai pu saisir grâce à mes parents que je remercie. Je vous passe les détails parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, les premiers matchs NBA, tout ça. Et le petit cheat meal avec le verre collector. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. L'année universitaire se termine et c'est le moment de retourner en France. Et pendant cette année à l'étranger, j'ai continué de jouer à la console. Je jouais beaucoup à 2K17 à l'époque. Et j'avais remarqué que je donnais beaucoup de conseils à mes coéquipiers. J'avais remarqué aussi qu'ils avaient pas mal de questions sur des points bien précis du jeu. C'était pas forcément sur du gameplay, ça pouvait être sur des paramètres, ce genre de choses. Et je remarquais que j'étais quand même pas mal en capacité de pouvoir les aider. Et il y a un petit détail qui est plutôt important dans l'histoire. C'est qu'aux Etats-Unis, l'année universitaire commence avant. Elle commence pas en septembre, elle commence en août. Et elle se termine du coup aussi avant. Ce qui fait que quand je suis rentré en France, j'avais 3 mois, juin, juillet, août, pendant lesquels j'avais rien à faire avant de commencer à travailler en septembre. Et là, l'idée, elle m'est venue aussi simplement que ça. Je me suis dit, pourquoi pas créer des vidéos sur Internet ? J'aidais déjà régulièrement mes coéquipiers. Je me suis dit, ok, bah tout ce que je leur dis, j'ai envie de le dire à un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça que le 2 juillet 2017, je me suis lancé sur YouTube. Et là, il y a deux choses à retenir où franchement, on peut pas faire pire. La première chose, c'est le timing. J'aurais pas pu choisir un pire timing. Je dis ça parce que c'est le début de l'été et on sait très bien comment ça se passe. Et si j'avais été dans une logique de réfléchir à la bonne stratégie pour exploser, machin, pour devenir connu, j'aurais pas fait comme ça. Quand je me suis lancé sur Internet, mon objectif, c'était pas d'être connu. C'était pas de gagner de l'argent. C'était pas d'être invité à des événements. C'était pas de me faire offrir des choses par des marques. Et je crois que cette mentalité-là, elle m'a beaucoup aidé parce que ça m'a vraiment fait faire un contenu qui était sincère. Je voulais juste véhiculer mon message. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, c'est pas grave parce qu'au final, je mise pas du tout là-dessus. Et bref, le deuxième truc vraiment à oublier, c'était le nom de départ de la chaîne. Blacky Gaming, les gars. J'étais vraiment au niveau zéro de la créativité. Et en même temps, c'est normal parce qu'à cette époque-là, je ne suis pas un créatif. Là, les gars, je me suis embarqué dans un inconnu. J'étais paumé. Bon, le contenu, si vous le regardez aujourd'hui, c'est quand même un petit peu gênant. Yo YouTube, c'est Blacky, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo. C'était pas très naturel. On sentait que j'étais pas à l'aise. Je me rappelle, à cette époque aussi, j'écrivais beaucoup mes vidéos. Et forcément, puisque la base de mon contenu, c'était du commentary. Donc par-dessus mon contenu, il fallait que j'ai quelque chose à raconter. Mais il n'y avait pas ce petit grain de folie. Et en vrai aussi, au départ, il faut le dire, il y a le syndrome de l'imposteur. Dans le sens où c'est compliqué de se dire à sa toute première vidéo que tu vas tout donner. Personne ne te connaît. Tu ne sais pas si tu es vraiment légitime à faire des vidéos. Et donc, il y a souvent cette phase-là où tu dois prendre en confiance pour pouvoir te lâcher derrière. Et petite anecdote quand même, j'ai envie de vous parler du matos avec lequel je me suis lancé. J'ai envie de vous en parler parce que quand vous voyez les mecs qui se lancent aujourd'hui, ils sont prêts, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont le dernier iPhone, ils ont la dernière caméra Sony, ils ont des micro-cravates, ils ont des setups avec deux ordi, huit écrans. Mais moi, à l'époque, j'ai ma console avec laquelle j'enregistre le gameplay. J'ai mon iPhone avec mes écouteurs pour pouvoir faire du commentary. J'ai mon MacBook Pro de 2013. On est en 2017, je vous le rappelle, avec 4Go de RAM pour m'occuper de tout ce qui est montage et publication des contenus. Et je n'avais même pas de bureau. Et ça, aujourd'hui, j'en rigole quand je vois le matériel que j'ai. Mais c'est pour vous montrer à quel point je suis vraiment arrivé là-dedans par hasard, mais complet. Encore une fois, mon but, c'était de m'occuper et en septembre, de retourner à mes activités. Mais le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que ça ne s'est pas totalement passé comme prévu. Au début, les gars, je fais du contenu hyper basique. Du gameplay commenté, des mixtapes, des wishlists et puis surtout des vidéos d'informations parce que c'est l'été. Et là, il y a des gens qui commencent à s'abonner à ma chaîne. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, tous les paliers sont importants. 50 abonnés, 100 abonnés, 200, 300, 500, c'est des paliers de fou au début. Je remarque clairement une évolution d'une vidéo à l'autre. Au début, je vais faire 10 vues. Après, je vais en faire 25, 50, 100, 150. Et puis, je vois aussi qu'il y a toujours plus de commentaires. Les gens sont de plus en plus engagés. C'est beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'encouragement en me disant que je mérite plus d'abonnés. Et petit à petit, je commence clairement à me prendre au jeu. Et surtout, je comprends que mes vidéos intéressent des gens. Et c'est clairement ce qui m'a motivé et ce qui m'a donné envie d'en faire toujours plus. Et là, les amis, on arrive à la rentrée 2017-2018. Touquet 18 sort et là, j'ai une toute première vidéo qui explose. Je m'en rappelle encore, c'est la toute première vidéo de ma chaîne qui a atteint les 10 000 vues. Et je pense même que c'est la première vidéo qui a atteint les 5 000. Et autant vous dire qu'à cette époque-là, pour moi, 5 000 vues, c'était un truc de fou. Mais surtout, ce moment-là, il est hyper important parce que j'ai un déclic. Ce que les gens recherchent sur YouTube, ce qui leur plaît vraiment, c'est des vidéos tutos, c'est des vidéos astuces. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos build pour tous les posts, des vidéos pour pouvoir débloquer les badges plus rapidement, des vidéos sur les meilleurs jumpshots. À côté de ça, j'avais toujours mon contenu récurrent. J'avais toujours les commentaires, j'avais toujours les mixtapes. Mais pendant les 3 premiers mois d'été, mon contenu était très très orienté sur du commentary. Et à partir de septembre 2017, j'ai compris qu'il fallait shifter pour pouvoir faire passer les vidéos tutos et les vidéos astuces en priorité. Et c'est là que j'ai commencé à faire des 1 000, 2 000, 3 000 vues. Mais cette fois-ci, c'était par vidéo que j'arrivais à les faire. Bien évidemment, à côté des vues, il y a le nombre d'abonnés qui augmente. J'arrive à atteindre la barre des 1 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai quasiment 200 000, tous réseaux sociaux confondus. Mais à l'époque, 1 000 abonnés, 1 000 abonnés, c'est un truc de fou furieux pour moi. Et pendant cette période-là, j'ai une petite anecdote. C'est que les tout premiers Blackie Challenge, ils sont sortis sur NBA 2K18. Mais à cette époque-là, c'est pas un truc de fou, ça fait quelques vues, tu vois, ça fait du 1 000, 2 000 vues. Mais il n'y a pas un engouement particulier. L'idée, elle est là. Je sais qu'elle est bonne, mais le format n'est pas encore arrivé à maturité. Mais c'est pas grave, je me la mets de côté et un jour ou l'autre, je la ressortirai. Et là, on arrive en 2018 et c'est une année, l'année 2018-2019, qui marque un véritable tournant pour moi. C'est le moment d'investir dans un setup. Je m'achète un bureau, je décroche mon premier partenariat avec une marque qui me permet de me fournir l'écran, l'écran avec lequel je joue toujours aujourd'hui. Et puis surtout, je m'achète une caméra, la Logitech, la C920, la fameuse. Et du coup, maintenant que j'ai le setup qui va bien, on peut faire des vidéos face caméra. 2018, c'est aussi l'année du face reveal. Et cette année 2018-2019, elle a été très importante parce qu'elle a marqué un tournant dans l'orientation de mon contenu. J'étais beaucoup sur du tuto, beaucoup sur du commentary. Et maintenant, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de me diriger dans le divertissement. Et du coup, NBA 2K19 sort et j'ai tiré les enseignements du passé. J'ai compris que les vidéos tutos, les vidéos builds, c'était la base. C'était ce qu'il fallait faire quand le jeu sortait. Mais je savais que pendant le reste de l'année, je voulais faire autre chose. Et c'est là que j'ai sorti ma toute première série, ma carrière. Rappelez-vous, je vous avais même pondu un petit trailer. C'est l'appréciation. Rappelez-vous, c'est l'appréciation. Sous-titrage ST' 501 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 Et mine de rien les gars, petit à petit, je fais mon petit bonhomme de chemin et on arrive en 2019, à la veille de la sortie de Touquet 20, avec 8000 abonnés au compteur. Si je vous dis pas de bêtises et si ma mémoire ne me joue pas des tours, il me semble, je dis bien il me semble, entre Touquet 17 et la fin de Touquet 18, j'avais réussi à accumuler 4000 abonnés. Et sur la saison 2018-2019, j'ai repris 4000 abonnés. On va dire que j'étais sur une courbe de progression plutôt régulière, mais ça c'était avant la sortie d'NBA Touquet 20. Alors là les amis, je sais même pas par où commencer, tellement cette année 2019-2020, elle aura été exceptionnelle. Je reprends exactement le même pattern. Vidéo build, vidéo tuto d'abord. Sauf que là, les statistiques ont explosé dans des proportions que j'aurais jamais pu imaginer. La vidéo de création de mon meneur de jeu, 256 000 vues ! Jusqu'à maintenant, mes vidéos, elles faisaient entre 3 et 6 000 vues. J'ai aussi sorti la première édition d'un format qui a été très populaire sur ma chaîne, le tuto dribble 300 000 vues les amis. 6 000, 300 000. Et forcément, avec ce nombre de vues qui augmente dans des proportions incroyables, le nombre d'abonnés lui aussi augmente. Pour vous dire, j'avais comme objectif d'avoir 10 000 abonnés à la fin de Touquet 20. C'était un petit objectif perso, un petit défi que je m'étais lancé dès la sortie du jeu. Et bien cet objectif, c'est pas en 12 mois que je l'ai atteint, c'est en 2 mois. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à comprendre qu'il y a un truc de fou qui est en train de se passer. C'est pas comme les années précédentes où je vois qu'il y a de l'intérêt, il y a des gens qui me suivent, etc. Ça arrive petit à petit. Je sens que là, on arrive à un point, on arrive un petit peu à un tournant. Et à cette époque-là, en parallèle de la création de contenu, je consommais aussi beaucoup de contenu Touquet américain. Les créateurs de contenu que j'adore à cette époque-là, c'est Agent Double Zero, c'est Davis, c'est Call the Man. Et ce qui me saute aux yeux quand je prends un petit peu de recul sur leur contenu, c'est que c'est du divertissement qui n'a aucun rapport avec la performance. Les mecs, ils en ont rien à cirer de perdre. Ils sont pas là pour montrer que c'est les meilleurs. Bien au contraire, c'est juste une bande de potes qui cherchent juste à s'amuser. Et de là, j'ai fait un constat très très simple. Je joue depuis des années avec un super groupe de potes. Avec Pett, avec Ramos, avec Sisko, avec Doug, avec Aketo que vous avez vu sur la chaîne. On joue beaucoup ensemble, on se marre énormément. Et en plus de ça, de temps en temps, on gagne des matchs. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je vais être le premier à faire ça en France. Et là les gars, l'engouement qu'il y a eu, ça a été un raz-de-marée. Je suis passé d'un gars qui fait 10 000 vues sur un malentendu, à un créateur de contenu qui fait des dizaines de milliers de vues par vidéo. Cette fois-ci, et au départ, c'était des vidéos qui partaient d'une idée très basique. Ok, tu vas me le payer celui-là, c'est au mignon. Viens ici, mon petit père. Oh ! Greenlight, let's go ! Et là, me revient une idée qui va changer le cours de l'histoire. Relancer un vieux concept que j'avais testé deux ans auparavant. Les fameux Blacky Challenge. Attends, je fais quoi ? C'est là, c'est là, c'est là. Time-moi ça bien. Mais c'est pas possible ! Quelqu'un regarde le score, t'encontres ? Oui, bah, quand tu veux. Ah, bah ouais. Non, mais... Barre-toi encore plus loin, je te dis rien. Non ! Merci, j'ai dit ! Oui, bah, je rigole. Je rigole, je rigole pas. Je rigole. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'était une bonne idée, mais un mauvais timing. Notamment parce que le parc sur Touquet 18 n'était pas très apprécié de la communauté. Mais alors, sur Touquet 20, les gars, ça a été la bonne idée dans le timing parfait. Non seulement le parc était incroyable, mais en plus de ça, rappelez-vous, c'était l'époque du Covid. C'était l'époque dorée du confinement. Et là, je saurais même pas vous décrire comment j'ai vécu cette bascule tellement c'était incroyable. On commence la saison 2019-2020. En deux mois, j'arrive à prendre 2000 abonnés. Mais la suite, et j'en croyais pas mes yeux, c'était des milliers d'abonnés par semaine. On était lundi, je commence la semaine avec 12 000 abonnés, je la termine à 20 000. Et je me suis dit qu'il fallait pas s'arrêter là, parce qu'à ce moment-là, j'étais uniquement sur YouTube. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce qui se passe avec les gens, c'est un truc de fou. Comment on échange, les énergies qu'il y a. Là, il faut y aller. Il faut aller encore plus loin. Et c'est là que je me suis lancé sur Twitch. Les débuts des streams, ça aussi, j'étais pas prêt. J'y connaissais rien. Déjà que de base, j'y connaissais rien en création de contenu. J'y connaissais rien en photo. J'y connaissais rien en vidéo. Là, les gars, vous me demandez de faire des lives. 991. Genre là, il y a 991 personnes. Chez moi, on est à 944. Et ce live, il est déjà légendaire. Je n'ai même pas encore fait un match. C'est gravissime. Le fait de me diversifier et de créer du contenu sur Twitch, ça m'a beaucoup plu. Parce que ça m'a permis de me rapprocher énormément de vous. Non, vraiment, c'était une période incroyable. Pour un créateur de contenu, je sais pas ce que je pourrais demander de plus que ce que j'ai pu vivre à cette période-là. Et petite anecdote, encore une fois, c'est la vidéo des anecdotes. Entre 2017 et 2019, il n'y a quasiment personne dans mon entourage qui sait que je fais des vidéos. Déjà parce qu'à la base, je ne suis pas YouTuber. D'accord ? Quand je fais des vidéos au début, je ne me dis pas « ça y est, je suis YouTuber ». Je suis là pour passer le temps. Ensuite, je pars en cabinet, je pars en entreprise, machin. Je ne suis pas là pour faire carrière. Donc, laissez-moi tranquille. Mais même par la suite, quand j'ai eu 4000, 8000, 10 000 abonnés, je ne voulais pas le dire. Je me suis dit « je n'ai pas encore assez d'abonnés. Je n'ai pas encore assez prouvé. Je ne suis pas encore assez légitime pour pouvoir en parler. Mais ce qui se passe pendant l'année 2020, je commence à 8000. Je crois que j'ai terminé à 50 000 ou à 60 000. Et bien, c'est uniquement à ce moment-là que j'avoue à mon entourage que je fais des vidéos sur Internet. J'ai une communauté incroyable. J'ai un sentiment de fierté personnelle qui est immense. Et puis, j'ai le sentiment aussi d'avoir accompli quelque chose de génial. J'ai vraiment envie de le partager avec les gens. D'autant qu'au-delà du fait que ça soit une expérience géniale, le tournant que ça a pris, aussi brutal, aussi soudain, ça m'a aussi donné l'envie de partager tout ça avec les gens que j'aime. Et à cette époque-là, dont je garde que des bons souvenirs, j'avais un rythme de vie qui était infernal. J'étais au boulot de 9h à 18h, ensuite j'allais au sport, et ensuite c'était ma deuxième vie qui commençait de créateur de contenu. On va dire que c'est uniquement à partir de 20h, 21h, que je commençais à tourner des vidéos, que je commençais à faire mon montage, que je faisais des lives, que je faisais tout ce genre de choses. Mais je vous promets que c'était un vrai plaisir. J'étais content dans mon travail, j'étais content dans ma création de contenu. Franchement, de cette période-là, il n'y a rien de négatif. Mais surtout, cette fin d'année 2019 et l'année 2020, elle m'a ouvert des possibilités et des opportunités. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai vécu. Est-ce que vous pensez vraiment que quand j'ai sorti ma toute première vidéo, le 2 juillet 2017, est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, je me suis dit, en vrai, il y a peut-être un monde dans lequel Corentin Tolisso m'envoie un DM Insta pour me demander un conseil sur Touquet. Et il y en a eu tellement, il y a eu Corentin Tolisso, Maxime Lopez, Lévin Kurzawa. Par rapport à ça, je ne suis même pas dans une logique professionnelle. Je me dis juste, waouh ! Genre, moi, fan de basket, fan de sport, on a discuté, on a créé du contenu ensemble, c'est exceptionnel. Une autre case que je voulais cocher aussi, c'était le fait d'être ambassadeur pour Touquet, ça a été chose faite. J'ai aussi saisi des opportunités incroyables de participer à des événements. L'inauguration du terrain à Levallois avec Rudy Gobert. Il y a eu le show match aussi avec Vincent Poirier chez lui à Bussy-Saint-Georges. Match terminé, défaite de deux points, ça s'est joué à pas grand-chose. On a eu un petit souci là, dans l'équipe adverse. Oh Vincent, tu m'as vu, je jouais un peu là. Et puis quand même, en tant que fan de basket, le NBA Paris Game 2023-2024, le back-to-back avec toutes les activations autour de l'événement. Bien sûr, je suis obligé de vous parler du voyage aux Etats-Unis de l'année dernière, le voyage à New York où je n'étais pas retourné depuis 2017, dans les locaux de la NBA, dans le QG de la NBA les amis. Ça les gars, Adam Silver, il s'en boit deux par jour. Deux litres d'eau, mais deux litres d'eau NBA. Franchement les gars, il y a eu trop de choses. Ces sept ans de création de contenu, elles ont été beaucoup trop riches. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dernière case que je voulais absolument cocher. Le trophée des 100 000 abonnés qui trône fièrement dans le décor. Au final, si je devais retenir une chose de ces sept ans de création de contenu, bien sûr, il y a tous les souvenirs que je n'oublierai jamais. Il y a les rencontres que j'ai faites tout au long de cette aventure. Mais par-dessus tout, il y a cette fierté d'avoir rassemblé autant de personnes autour de mon projet. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour terminer cette vidéo, à part merci.